Musique Ya ho bidi mancha j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un yaoi H conseillé 16 ans et plus Comme toujours aucune image choquante sera présentée pendant la vidéo Donc je vais te parler du manga Un homme fidèle pour un libertin Manga des éditions Boys Love Nous sommes sur un manga qui date de 2011 au Japon Et de juillet 2015 en France Nous sommes avec l'auteur Haruki Fujimoto Le mangaka en question a écrit une autre œuvre qui est disponible en France Et que j'ai déjà présentée Donc je te remets le lien en i et en barre d'infos Donc je m'excuse pour ce petit faux raccord au niveau de mon apparence Je t'explique tout simplement quand j'ai filmé la vidéo Bah j'ai tout filmé d'un coup Et en fait ce matin voulant monter la vidéo Je me suis rendu compte que cette partie où je donne mon avis sur le dessin et sur la série Qui avait sauté et je ne me voyais pas non plus remettre le bonnet Alors qu'aujourd'hui je voulais filmer des vidéos en étant les cheveux détachés Donc je m'excuse pour ça Donc en ce qui concerne le côté dessin Je l'aime bien mais sans plus Tout simplement parce qu'il est assez simplé Mais ça reste correct et ça reste agréable quand même Mais c'est vrai que comparé à d'autres cas que j'ai pu lire Comme L'étranger à la plage C'est sûr que c'est vachement plus bas au niveau de la qualité des dessins Donc en ce qui concerne la série Je te dirais tout simplement que je ne l'ai pas aimé Pourquoi ? Tout simplement parce que Bon le premier chapitre si je l'ai aimé J'ai bien aimé Bien que ça soit assez particulier Mais c'était plutôt sympa Mais par contre la suite en fait Je ne sais pas vraiment si c'était un chapitre une histoire Ou si c'était un chapitre une histoire qui se relie Si tu veux des mondes des relations qui s'entrecroisent Et qui se séparent etc au niveau de l'histoire Je n'ai pas réussi à comprendre l'histoire Je n'ai pas réussi à comprendre tout le reste A part le chapitre 1 Je n'ai rien compris à ce que je lisais Je n'arrivais pas à comprendre qui était qui Quelle était leur relation Tout le tralala Donc je n'ai pas du tout réussi à apprécier cette histoire A apprécier cette lecture A apprécier ce moment de détente Tout simplement parce que je ne comprenais que d'elle Il y avait des moments où je me disais Ah lui c'est celui peut-être du chapitre 1 Est-ce que c'est sûr ? J'en sais rien Donc voilà Donc honnêtement j'ai été perdue pendant toute cette série Je te dirais vraiment que pour résumer mon avis sur la série Je me suis perdue pendant ma lecture Voilà Donc c'est tout pour cette partie Je ne vais pas aller plus loin Tout simplement que ça ne servira à rien Je n'ai pas grand chose de plus à dire Par contre je te mets comme tu as pu le voir à côté de moi La note Enfin les notes Pour que tu puisses te guider au niveau de mon avis Parce que je n'ai pas beaucoup développé Mais en même temps je n'ai pas beaucoup d'avis sur cette série Donc c'est assez compliqué de te dire Pourquoi je n'ai pas aimé ? Je me suis perdue et je n'ai pas réussi à comprendre la série Point barre Je n'ai pas réussi à comprendre la relation Les histoires Enfin le développement des personnages est mal fait La relation des personnages est guère développée Donc c'est vraiment pas terrible Et ça ne mérite pas une note très folichonne Donc voilà On termine du coup la vidéo Avec mon avis sur les couvertures Tu vas voir ça va être très rapide Tout simplement parce que je n'ai pas spécialement d'avis Ou en tout cas Je n'ai pas grand chose à dire Donc la couverture avant avec nos deux protagonistes A l'arrière on les retrouve sur une chaise Donc l'image encore elle est sympa Je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas y tiré le jaune en bas et en haut Voilà on les sentit carré blanc là pour le code barre Mais je trouve ça dommage Le résumé Il n'y a rien à te dire dessus Là je n'ai pas d'avis du tout sur cette image Quand on enlève la jaquette On a juste à l'intérieur Une image en couleur que tu vas vite revoir Là les informations sur l'auteur Donc quand je disais que tu la revois vite Elle est sur la couverture avant Pour le manga en soi On a la même image une fois de plus en noir et blanc Et après du coup on attaque avec une page Avant de commencer la série Voilà Elle est chapitrée de la série En ce qui concerne l'arrière On a tout simplement l'image avant de la couverture Mode jaquette Voilà Donc je n'ai vraiment rien à dire dessus Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me rejoindre un peu partout Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Bye